Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, frères et sœurs, et bina, hommes des dieux, que l'Eternel Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Eric Sabi Milton Kenania. J'ai le plaisir de partager avec vous la parole des dieux qui est la source des vies. Par la grâce des dieux, nous ferons un effort de nous échanger sur des choses tellement importantes, une série de courtes prédications qui seront basées sur comment mener une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est quoi une vie chrétienne et comment mener cette vie d'une manière victorieuse. Ce sont des choses que nous allons nous échanger par la grâce des dieux. Nous ferons un effort d'ajouter des éléments pouvant vous aider à comprendre les exigences que nous recevons de la part du Seigneur après avoir fait un engagement personnel de marcher avec lui. Avant toute chose, nous allons prier. Père, que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, toi les Shiloh, les saints d'Israël. Nous te bénissons et nous bénissons ce moment de la parole. Nous te prions, Dieu de mon salut, de nous parler afin que nos âmes vivent en nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous lisons l'évangile des gens, chapitre 1er, verset 12e. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Lorsque vous lisez ces chapitres bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible nous parle de la parole qui avait créé toutes choses au commencement. Parce que dans les livres de Genèse, on nous dit au commencement, l'éternel Dieu créa le ciel et la terre. Mais la Bible n'a pas précisé sur quoi Dieu a créé toutes ces choses. Gloire soit rendue à l'éternel parce que dans l'évangile des gens, chapitre 1er, il est clairement dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alors la Bible dit que cette parole avait revêti la chair. La parole qui créa toutes choses au commencement, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors du fait qu'il y avait un besoin pressant, le besoin était le salut qui devait être accordé à l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté le table de la parole pour revêtir la chair. Envie de devenir le proche parent. La Bible dit que cette parole avait revêti la chair. La parole qui créa toutes choses au commencement, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors du fait qu'il y avait un besoin pressant, le besoin était le salut qui devait être accordé à l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté le table de la parole pour revêtir la chair. Envie de devenir le proche parent de l'homme pour avoir le pouvoir de le racheter sous l'emprise du malin. Et cette parole avait pour objectif de venir éclairer le monde. Éclairer le monde, cela sous-entend dissiper les ténèbres pour que la lumière des dieux puisse demeurer le plus longtemps possible. Mais cependant, cette parole a été rejetée pour certains. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Bien aimé dans les seigneurs, pour devenir enfant des dieux, il faut recevoir la parole des dieux. La rencontre de la parole des dieux avec un cœur disponible, avec un cœur préparé, ayant les désirs de marcher avec dieux, donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant des dieux. Lorsque la Bible parle de devenir, cela sous-entend, c'est que nous n'étions pas autrefois. Ici, nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, que l'on ne devient pas chrétien parce qu'on assume de lourdes responsabilités dans l'église. On ne devient pas chrétien parce qu'on chante, parce qu'on prêche la parole des dieux. L'on devient chrétien lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ à travers la parole. Lorsqu'on accepte cette parole, lorsque l'on donne la place à cette parole, c'est cette parole, bien aimé, qui a la capacité transformatrice. Cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfant des dieux. Cette parole nous donne la capacité de naître spirituellement. Cette parole, bien aimé, dans le Seigneur nous fait les enfants du royaume et nous amène dans la famille des dieux. C'est-à-dire que la parole des dieux, bien aimé, lorsque nous la recevons et lorsque nous décidons de recevoir cette parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur, parce que nous avons compris que nous étions privés de la gloire de Dieu, voués à la perdition et qu'il y a un homme qui a accepté de nous réconcilier avec. Recevoir cette parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur, parce que nous avons compris que nous étions privés de la gloire de Dieu, voués à la perdition et qu'il y a un homme qui a accepté de nous réconcilier avec Dieu et qu'à travers sa croix, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Quand nous croyons à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, quand nous acceptons cette parole, cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants des dieux, d'entrer dans la famille des dieux. Quand nous entrons dans la famille des dieux, il se passe des choses importantes. Il y a d'abord ce que nous appelons la relation. La relation bien aimée dans le Seigneur qui s'établit entre nous et l'éternel Dieu. Nous devenons ses enfants. Pourquoi? Parce que cette parole nous a engendrés spirituellement. Et la deuxième des choses, nous avons ce que nous appelons la communion. La communion bien aimée dans le Seigneur, c'est l'harmonie, c'est l'attente, c'est la cohésion qui doit maintenant exister entre nous et Dieu. Et cette communion bien aimée dans le Seigneur peut aussi se briser, elle peut aussi être restaurée. Cette communion se brise suite à la désobéissance et que cette communion se restaure aussi par une répentance qui est sincère. Alors bien aimée dans le Seigneur, lorsque l'on devient enfant des dieux, nous sommes appelés à marcher dans une vie qui plaît au Seigneur, à marcher d'une manière qui est conforme à la volonté des dieux. Voilà pourquoi nous sommes appelés à comprendre qu'il s'établit ce que nous appelons la ligne des démarcations entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créative. Donc nous voyons, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ à travers la parole prêchée et que cette parole nous fait enfant des dieux, établit une relation nouvelle entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, cette parole a aussi la capacité transformatrice. C'est-à-dire que cette parole nous donne une nouvelle identité et transforme notre vie. Parce que nous avons cru à cette parole, il s'établit ce que nous appelons la ligne de démarcation entre notre ancienne vie et la nouvelle vie. Parce que la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que nous allons remarquer ? En croyant dans l'œuvre que Christ a accompli sur la croix en recevant la parole des dieux, cette parole transforme notre vie et nous donne l'accès au pardon. La Bible dit que béni soit l'éternel Dieu qui nous a délivré sous l'emprise du malin, qui nous a transporté dans le royaume de son fils, de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est-à-dire qu'en croyant à cette œuvre que Christ a accomplie sur la croix, en recevant la parole des dieux, nous remarquons que nous sommes d'abord délivrés sous l'emprise du diable. Donc nous ne sommes pas sous l'influence du diable, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus sous son emprise, mais nous sommes délivrés sous son royaume et l'éternel Dieu nous transporte dans le royaume de son fils, de son amour. Le fils de son amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la rémission de nos péchés, c'est-à-dire que nous obtenons le pardon des péchés. C'est-à-dire que tout ce que nous avions commis pendant que nous étions païens, pendant que nous étions éloignés de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous pardonne et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute uniquité et nous commençons maintenant une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est la réalité biblique. Un engagement personnel avec le Seigneur est tellement important pour commencer une vie nouvelle. Bien aimé, l'on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est né enfant de Dieu parce que nous tous, nous avons les sangs de péchés que nous avions hérités à travers nos parents qui avaient désobéi à la parole de Dieu. Alors, bien aimé, devenir enfant de Dieu, c'est un engagement personnel de l'homme avec Dieu. Lorsque l'on s'engage personnellement avec la parole de Dieu et cette parole nous transforme, nous donne la nature divine et nous fait entrer dans la famille de Dieu. Et que nous ne sommes plus des étrangers, mais nous devenons le fils de la maison parce que nous avons cru à la parole de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le lundi, nous allons évoquer encore d'autres éléments pouvant vous aider à comprendre la quintessence de mener une vie chrétienne victorieuse. Quelles sont les choses que l'éternel Dieu attend de nous, que l'éternel vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. ... ... ...